Je suis Franck Albert, je suis président du collège national des cardiologues hospitaliers et je suis cardiologue interventionnel donc à Chartres. Ce soir j'ai le plaisir de vous retrouver à ce webinaire d'exception qu'on a appelé au niveau du collège le webinaire légende en cardiologie. L'objectif est d'inviter des personnalités cardiologues de notoriété internationale qui ont fasciné pour certains, comme c'est mon cas, notre parcours, notre formation et toute notre éducation en cardiologie. Donc ce soir j'ai le plaisir d'inviter le professeur Jean Marco qui est donc un grand spécialiste français de la cardiologie interventionnelle à la fois en termes d'innovation mais surtout aussi en termes de formation et d'éducation de beaucoup de cardiologues interventionnels à la fois français, européens et voire même internationaux avec leur mise en place de congrès avec cet esprit de vision critique toujours sur la façon de faire et de gérer nos cas. Je vais modérer cette session avec mon ami Michel Panseri qui est donc cardiologue interventionnel à Avignon et qui est responsable du groupe de cardiologie interventionnel du CNCH. Vous êtes ce soir plus de 200 inscrits à ce webinaire. Vous pourrez bien sûr poser vos questions sur l'onglet converser en bas donc à notre orateur qui va essayer de décliner donc l'histoire de l'angioplastie endocoronaire avec son passé, le présent et son esprit critique et la vision du futur. Vous pourrez bien sûr pour ceux qui ne peuvent pas se connecter, revoir ce webinaire dès demain matin en live sur le site du CNCH et vous aurez aussi l'occasion de le revoir sur la chaîne de la Société Française de Cardiologie donc sur CardioOnline. Donc bonjour Michel, je vais te laisser introduire Jean et puis bonjour monsieur Marco. Merci Franck. C'est un très grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui Jean Marco qu'on ne présente plus. Pour les plus jeunes quand même, Jean Marco est un des pionniers de la cardiologie interventionnelle française qu'on n'appelait pas cardiologie interventionnelle, qu'on appelait angioplastie coroner à l'époque et cardiologie internationale française puis effectivement européenne et internationale. Je vous rappelle que c'est Jean qui a fondé l'Euro-PCR qui est devenu le plus grand congrès européen et qui a rivalisé après avec le TCT dans un congrès international de cardiologie interventionnelle. Effectivement Jean au-delà de l'école qu'il a monté, à Toulouse, avec toujours aux côtés de lui Jean Fajadé quand même qu'il faut citer aussi, eh bien au-delà de ça, Jean a toujours eu le souci de transmettre, de tous le souci de nous baser sur je dirais les fondations de la cardiologie interventionnelle telle qu'elle a été au début et c'est cette histoire passionnante qu'il va nous raconter pour pouvoir avancer et je pense que pour les plus jeunes c'est très intéressant de voir comment tout ça a démarré et de voir déjà quel esprit rigoureux il pouvait régner à l'époque chez des gens comme Andreas Grönzik et d'autres, il y a aussi des cartes de l'ague américain. Et sans plus tarder Jean je vais vous donner la parole parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On aura sûrement besoin de vous interrompre un petit peu pour vous poser des questions et puis on va essayer de diviser ce grand topo que vous allez faire en d'abord l'histoire un peu de l'angioplastie et puis après qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le présent et puis quelles sont les perspectives pour l'avenir. Et bien je vous donne maintenant la parole Jean avec grand plaisir et c'est encore un grand honneur pour nous. Merci à tous, merci pour votre invitation qui me donne l'opportunité de regarder l'histoire en face et de me rémémorer des grands moments. Alors l'objectif de ma présentation est le suivant. Je souhaiterais qu'à la fin de ce webinaire, la majorité d'entre vous s'approprie des messages clés tirés de mon interprétation d'une histoire vécue et donc vécue avec passion et émotion et de mon regard critique mais constructif sur le présent afin que vous puissiez vous en servir pour construire votre futur. Voilà l'objectif de ma présentation. Le firme rouge au cours de l'analyse du passé, il va suivre les étapes de la transformation, d'une transformation. Premièrement, première étape, toujours identifier et regarder en face les dilemmes, les problèmes, ne pas essayer d'échapper à ces problèmes, les regarder, essayer d'explorer leur cause et, deuxièmement, explorer les possibles voies et options pour une transformation. Et enfin, troisième étape, toujours, à titre systématique, une évaluation critique de toutes les étapes avant de décider l'étape suivante. Ce sera le fil rouge. Alors avant de parler de l'angioplastie coronaire, un petit préambule sur le périphérique que je n'ai pas connu, le concept d'angioplastie endoluminal. On peut voir la diapositive. Voilà, avançons dans le temps, le suivant. Voilà. L'angioplastie endoluminal. Ce concept a été mis en exergue aux États-Unis par Charles Dauter, en 1964, un radiologue vasculaire qui a montré qu'en introduisant dans une artère fémorale, des cathéteres rigides, coniques et coaxiaux, qu'on pouvait successivement agrandir le diamètre, et bien on pouvait élargir, comprimer par l'angioplastie endoluminal, une plaque d'athérome qui obstruait une fémorale. Aucun enthousiasme aux États-Unis, personne n'a suivi ce concept. En 1968, Zeichler, à Nuremberg, chef de service de vasculaire et de radiologie, a compris qu'il y avait une place dans l'arsenal thérapeutique pour ce concept de dilatation. Et en 1971, apparaît Andras Grandzik, qui à ce moment-là travaillait dans un service de médecine interne et de vasculaire à Zurich. Et lui aussi a cru à cette technique et il a demandé à M. Zeichler de le recevoir pour l'initier à cette technique. Ces trois personnes se sont souvent rencontrées et ils avaient une vision partagée. Il fallait arriver à obtenir un cathéter flexible avec un ballon pour faire cette dilatation. Le cathéter rigide n'avait aucun avenir. Mais aucune réponse des industriels. L'opposition de la communauté médicale et des industriels ont fermé la porte. On avance à le temps. Andras Grandzik introduit cette technique à Zurich, dans une atmosphère très conservatrice et agressive, disons, de la part des cardiologues. Et de suite, il a compris qu'il pouvait s'appuyer sur un travail d'équipe avec le chirurgien cardiaque. Et il a mis une certaine détermination. Puisque les compagnies ne veulent pas donner suite à ce projet, avec une détermination avec l'énergie, il a pris contact et les conseils d'un ingénieur chimique qu'il a initié à ce qu'on appelle le PVC, je ne vous donnerai pas tout le nom, c'est assez compliqué, de façon à arriver, mais vraiment par bricolage, il y avait un superglue à faire dans sa cuisine, dans son arrière-cuisine, à la main, de construire ces petits cathéters et avec un ballon. Et le chirurgien cardiaque l'a soutenu, parce que c'était un chirurgien cardiaque très ouvert à l'innovation, l'a soutenu et grâce à ce soutien, il a pu réaliser en 1975, vous cliquez, en 1975, il est arrivé à réaliser la première angioplastie fémorale au ballon. Cliquez, voilà, et angioplastie endoluminal au ballon. Ceci grâce à une détermination et travail d'équipe qui étaient deux de ses axes de travail. Avançons dans le temps. Il a miniaturisé le ballon et toujours bricolé à la main, et grâce à nouveau au soutien des chirurgiens cardiaques, avec l'opposition des cardiologues, grâce au soutien des chirurgiens cardiaques, il a pu faire réaliser un modèle chez le chien et réaliser les premières angioplasties au ballon. Ses craintes étaient, lorsqu'on gonflait un ballon 10-15 secondes, qu'il y ait une grande sévère ischémie, fibrations ventriculaires, des choses catastrophiques, rien ne s'est passé. C'est pour ça qu'il y avait un petit torrifice distal, pour pouvoir perfuser éventuellement. Et là, il a compris tout de suite qu'il fallait s'appuyer sur une équipe. Et il a, on peut cliquer, travailler sur ce concept d'équipe, mais en même temps, c'est très important, tout de suite, c'est sur ce poster, il a mis en exergue les deux dilemmes qu'il faudrait pouvoir résoudre. L'angioplastie au ballon crée une dissection intimale, avec parfois de l'hémorragie, et la réparation est un processus de néoprolifération intimale qui peut aboutir à la rusténose. D'emblée, les choses ont été passées. Travail d'équipe. Il s'est appuyé sur Richard Myler de San Francisco, et Richard Myler l'a invité à venir à San Francisco, à travailler avec le chirurgien cardiaque, le docteur Anna de San Francisco, pour un père opératoire réalisé en géoplastie endoluminal au ballon et vérifier qu'il ne pouvait pas y avoir des embolisations distales, des micro-embolisations distales, ce qui a été éliminé. Et donc, travail d'équipe, et d'emblée, les choses étaient claires, le dilemme, dissection intimale, prolifération cellulaire, endoluminal. Alors, on peut faire une petite pause des diapositives, se poser là, et je vais vous raconter mon vécu de cette histoire de poster. Devant ce poster, il n'y avait personne. Andras Gunzik était seul avec son cathéter, ce qui m'a permis d'une part de faire sa connaissance, de prendre contact avec lui, d'autre part également de prendre contact et de rencontrer Richard Myler, et nous avons eu le temps de parler et d'échanger. Et ils m'ont exprimé leur vision. Ils m'ont exprimé leur vision. À ce moment-là, il y avait eu deux études randomisées comparant le pontage orthocolorien safène et le traitement médical. Globalement, pas de différence. Une supériorité du pontage chez les patients avec tronc commun et tritronculaire, par contre, aucune différence pour les monotronculaires et les bitronculaires. Et leur vision était que l'on pouvait, si on arrivait à développer cette technique, l'appliquer pour des patients monotronculaires et bitronculaires, ce qui retarderait l'échéance de la chirurgie. Et ce temps passé m'a permis de m'approprier moi-même cette vision, en dehors du fait que j'ai pris contact et j'ai lié contact avec eux. Avançons dans le temps, sur la prochaine diapositive. La prochaine. Il insiste, il faut insister, le travail d'équipe. Andrés Gansic était un vrai leader. Il savait créer de l'enthousiasme, créer, motiver une équipe. Et une personne, c'est un peu l'hasard, il faut l'opportunité. Eliane Canepa, qui a joué un rôle essentiel dans le développement de la géographie qu'on est, avait fait des études de management et de finance et cherchait du travail et est devenue son assistante. Elle a été convaincue par Andrés Gansic et à ce moment-là, elle a convaincu un riche industriel qui s'appelait Hugo Schneider C'est un peu simple puisqu'il n'y en a qu'à n'est pas à épouser Hugo Schneider. il fallait et ils ont créé l'association, la société Schneider Made in Tech et manufacturé le premier ballon qui ressemblait à quelque chose avec cette double lumière et nous verrons tout à l'heure le rôle de cette double lumière et cette espèce d'outil monstrueux qui était raccordé à des bonbons de nitroxyde et d'oxygène nitroxyde d'azote et d'oxygène avec des pédales qui étaient l'indéflateur que vous avez dans la main. Bon, c'était comme ça. Cliquons sur la diapo et c'est grâce à nouveau à l'association à le travail d'équipe avec à nouveau le chirurgien cardiaque qu'a pu être réalisé l'enjeu plastique coronaire bien entendu au ballon. Vous connaissez cette image bien entendu aucun des mentors de la cardiologie n'a adressé un patient à Andras Gönzik. C'est son élève son fellow Bernard Meyer qui a trouvé un patient. Vous connaissez cette image. Allons à la suite. Le génie à ce moment-là d'Andras Gönzik était de regarder le dilemme. Bien sûr il y a la dissection bien sûr il y a la prolifération néantimale mais les résultats sont très fragiles. Les premiers résultats étaient présentés à l'American College à l'American Art au Congrès mondial de cardiologie. Il y avait d'une part des applaudissements et stand ovations d'autre part des critiques très sévères sur les techniques qui donnaient un tiers d'échec. Il fallait qu'ils s'appuient sur une équipe mais en même temps il fallait créer une communauté d'apprenants qui soient unis dans un partage de leur expérience afin de donner un sens à cette expérience. Et il s'est appuyé sur Martin Kandelbar en Allemagne sur Simon Sterzer qui a introduit en mai 78 l'angioplastie à New York à Richard Mayler qui a fait les premiers cas en même temps à San Francisco pour créer cette espèce de communauté. Le premier cours d'angioplastie il fallait également de l'innovation de la créativité innovation créativité dans l'enseignement dans les méthodes d'enseignement et il a eu l'idée de rassembler des gens et de faire des cours pratiques autour de cas réalisés en direct c'est-à-dire là vraiment sans parapluie de faire les cas en direct et ça c'était sa vision géniale de l'éducation post-universitaire moderne. Bien sûr les résultats n'étaient pas brillants mais également il fallait un protocole commun. Alors allez mettons-nous en 2021 nous sommes en 1978 mais pensons en 2021 le protocole commun le consensus à ce moment-là dans le premier cours nous étions 30 à Lausanne et dans les 30 il y avait quelques cardiologues opposés du coin le protocole commun d'une part injecté de façon systématique un bolus de trimitrine intracoronaire mesuré avec un pied à coulisses vous voyez sur l'image on voit on mettait sur la tagarno c'était un film pour une feuille et pas que les blancs et on dessinait minimum deux incidences orthogonales mais il était souhaitable d'en faire plusieurs d'une part avec le pied à coulisses le cathéter guide le diamètre du cathéter guide d'autre part les diamètres de référence le diamètre minimum on faisait une angiographie quantitative au pied à coulisses pour tous les patients il fallait que la sénose soit supérieure à 70% mais en même temps et cela par la suite m'a valu quelques désagréments pour les patients qui ont été arrêtés venant d'autres villes il fallait mesurer le gradient de pression qui devait être supérieur à 20 mmHg sous vasodilatation maximale sous dérive nitrée par la petite extrémité du cathéter valant donc angiographie quantitative et appelons-le fractionale flow réserve si vous voulez FFR mais déjà en 78 c'était les bases de l'angioplastie avançons dans le temps 1979 alors 1979 le groupe il s'est agrandi on était une centaine à peu près le groupe mais avait le même état d'esprit de partager des expériences de tout partager dans une atmosphère vraiment d'empathie sans aucune barrière vraiment de l'enseignement pratique à partir d'expériences d'échecs etc alors un petit mot à titre personnel sur cette année ces années 78 79 d'une part j'ai pris l'habitude de te faire Andras Gansic faisait les cas le jeudi et alors je lui téléphonais quand je pouvais et pour savoir s'il y avait les cas parce qu'il n'y avait pas tous les cas le jeudi et j'ai passé quelques jeudis à Zurich financés de ma poche ce qui commençait à me coûter cher il recevait avec beaucoup d'empathie 3 maximum 4 mais il voulait limiter à 3 quart de l'autre et alors très important message très important quand on arrivait à Zurich bien sûr il y avait des discussions techniques etc mais la première chose qu'il montrait c'était ses dernières complications ses derniers échecs voilà il mettait en évidence les complications et les échecs et bien sûr à la fin on voyait des succès et puis les petits typent tricks les petites astuces qu'il avait appris de son expérience ces années 79 m'ont permis également avec plusieurs rencontres de créer des liens d'amitié avec Richard Mayer et Richard Mayer m'a proposé de venir passer deux mois à San Francisco pour m'habiller avec lui et faire les enjeux plastiques coronaires avec lui j'arrive à San Francisco premier jour au Saint-Mario-Hospital Richard Mayer me dit voilà on a le temps j'ai pris toute ma journée off et nous allons regarder les dossiers et là il me met dans une salle dans une salle très sombre et à ma grande stupéfaction il commence à me présenter toutes les complications et les échecs en me demandant d'exprimer qu'est-ce que j'en pensais lui il a interprété comme ça mais est-ce que tu crois que c'est comme ça et on a passé la demi-journée ou la trois-quarts de la journée sur les complications et les échecs bien sûr on a regardé ensuite les succès et puis pendant ces deux mois il a eu l'amabilité de me faire habiller pour tous les enjeux parce qu'il n'y en avait pas beaucoup c'était pas tous les jours mais enfin ça m'a permis de partager et suivant les conseils d'André Sganzik il m'a incité pour que Gérard Fournial chirurgien cardiaque avec qui je travaille en équipe vienne à la fin à San Francisco de façon à partager avec l'équipe de chirurgie cardiaque d'Ordre Hanna tous les problèmes qu'il avait eus concernant le pontage orthocoronaire en urgence les problèmes techniques liés à la dissection et toutes les subtilités pour régler les problèmes et ça c'est quand même une expérience fantastique un travail d'équipe ce qui fait que fin de l'été 79 notre équipe alors je parle d'équipe Gérard Fournial l'anesthésiste de chirurgie cardiaque et moi-même nous étions prêts et nous avions mis de côté toutes les chances pour un succès avançons dans le temps la prochaine diapositive alors le cours de 80 le cours de 80 il est important parce que d'une part ça a été le premier bilan mondial vous pouvez appeler ça bilan mondial avec une grande honnêteté c'est-à-dire que tout le monde avait été invité en amont à présenter ces expériences le premier bilan mondial de la géoplastie coronel regardez les résultats à partir de ce bilan il fallait se serrer les coudes pour envisager le futur une technique 66% de succès 10% de chirurgie en urgence une mortalité entre 1 et 2% ça dépendait des définitions qui étaient un peu bizarres donc c'était pas brillant mais également j'ai été frappé par ce cours cliquer sur la diapositive il y avait deux personnes Masson Sons qui est celui qui a inventé la coronagraphie j'avais été apprendre la coronagraphie en 71 chez Masson Sons et moi-même là j'avais tout tremblant dans un anglais hyper mauvais j'avais préparé des films de collage de films sur des cas de dissection pour essayer d'expliquer la cause de ce qui pouvait causer cette dissection et là pour montrer l'empathie de ces cours et l'atmosphère Masson Sons qui avait une voix assez sévère me demandait back répéter back répéter et là il se tournait vers l'assistance et il refrasait en bon anglais mon mauvais anglais et il m'a incité à continuer à prendre le temps à m'inciter pour à la fin se tourner et faire la synthèse de ce que j'étais incapable d'exprimer clairement et de dire c'est une piste qu'il faut comprendre et ce message m'a servi pour la construction des cours et certaines sessions d'échange pour les différents cours avançons dans le temps il y avait d'autres limites à la géographie d'une part Schneider construisait à peu près 5-6 cathéters par semaine il fallait les acheter en liquide en France-Suisse et ils étaient distribués en fonction de ce qu'Ander Gonsic disait si cette personne lui semblait apte à commencer le programme en géoplastie bien sûr Jean Simpson qui était présent dès le début a dit il y a quelque chose à faire et en 78 il a créé avec un ingénieur qui s'appelle Robert et un autre Simpson une start-up qui est devenue ACS et pour manufacturer un cathéter avec différents avec un système un guide ce que vous appelez le guide wire le guide le ballon coaxial sur le guide de façon à pouvoir aller dans les différentes branches et avoir un accès beaucoup plus important beaucoup plus facile sur les différentes branches 1982 j'organise le premier congrès international sur ce sujet à Toulouse à l'université et un mois avant il me téléphone en me disant Jean voilà ça y est j'ai réalisé les premières en géoplastie chez l'homme avec ce matériel ça serait superbe si je pouvais présenter les résultats ma réponse le programme est rempli par beaucoup de communication futile et il fallait inviter des amis des amis universitaires mais ne t'inquiète pas je vais créer une session de poster personne ne va présenter les posters tu peux en présenter 3, 4 je ne me souviens plus combien de présenter on va les mettre dans le couloir juste à la sortie de l'amphithéâtre tout le monde va pouvoir voir des posters devant et nous allons organiser une séance de débat sur cette technique du guide-wise et du ballon endoluminal cliquez sur la diapositive à la fin de cette session de débat avec la crème de la crème de la géoplastie internationale à ce moment-là la conclusion cette technique le over the wire le guide mobilisable on peut estimer qu'il y a une niche un futur pour envisons environ 15% des procédures de la géoplastie la raison principale on ne peut pas mesurer le gradient de pression on ne peut pas mesurer le gradient de pression et d'autre part si on retire le guide pour mettre un autre ballon d'un diamètre différent dans une lésion distale cela peut poser des problèmes et enfin le problème de cou voyez le message il est parfois difficile de prévoir le futur on peut poser une question Jean ? oui voilà on peut faire une pause je propose de faire une pause et de s'arrêter là c'est vrai j'ai un premier message on a bien compris pour faire la carte de jeu dimensionnel il faut être passionné il faut de l'énergie il faut être motivé il faut être inspiré apprendre à travailler en équipe et surtout savoir partager toutes ces complications les montrer à ses collègues pour apprendre parce qu'on apprend tous les jours donc au départ on a commencé par la fémorale si j'ai bien compris les chirurgiens cardiaques ont vraiment été partie prenante et puis il y a eu ces premiers essais donc chez l'homme et puis avec des résultats finalement qui au début faisaient peur quand même parce qu'il y avait 33% d'échecs comment à l'époque ça se passait on vit dans une époque maintenant en 2021 où il faut informer le patient tout lui dire sur les résultats le taux d'échec les complications possibles de la procédure comment à l'époque on pouvait informer les patients et arriver finalement à les amener à cette nouvelle technique qui s'est avérée finalement un grand succès par la suite comment on pouvait faire à l'époque alors il faut se mettre en situation d'époque la chirurgie de pontage en autocoronaire et c'est la raison pour laquelle ça ne marchait pas chez les mono-hébitanculaires était également grévée d'un taux de complication non négligeable il y avait quand même des complications assez importantes un taux de complication assez important d'autre part c'est vrai qu'il n'y avait pas l'aspect juridique comme l'on a actuellement de former totalement bien sûr qu'Andras Gansic a montré la voie il était très proche de ses patients et c'était vraiment un problème de contact humain alors pour répondre objectivement à votre question à Toulouse c'était très simple étant donné qu'aucun des maîtres de la cardiologie ne voulait adresser un patient les seuls patients à qui j'ai proposé un géographie étaient des patients qui m'étaient référés des patients personnels avec qui j'ai passé beaucoup de temps et en expliquant beaucoup de choses là-dessus et votre question elle va plus loin parce que il y a eu le problème des décès le décès post-chirurgie c'était dramatique mais disons on avait moins d'impact mais on avertissait le patient on va essayer si je vous fais ça on peut éviter de faire la chirurgie cardiaque si je n'y arrive pas il faut vous opérer il faut vous opérer tout de suite certainement et là ça peut être grévé d'un certain taux de complications et voire même de décès donc un petit peu pour répondre on avait cette approche c'est pour ça qu'il fallait travailler en étroite collaboration avec le chirurgien cardiaque parce qu'il fallait que ce soit l'équipe qui assume les complications graves c'est l'équipe qui assume les décès voilà et ça c'était quand même crucial ensuite il y a eu les décès sur table ça qui a découragé beaucoup de cardiologues à ce moment-là Jean-Jer j'ai une question concernant le mécanisme de l'angioplastie à l'époque au tout début on entendait dire nous quand on est arrivé quelques années plus tard que pour qu'une angioplastie marche justement il fallait créer une dissection pas trop sévère évidemment mais que le mécanisme pour que l'angioplastie au ballonnet puisse marcher puisse donner un bon résultat à long terme était justement de créer un certain degré de dissection parce que sinon on faisait juste qu'attirer la paroi et puis après ça revenait tout de suite avec ce qu'on appelle le retour élastique finalement c'est un peu ambivalent cette notion de dissection on ne voulait pas avoir une dissection trop importante pour ne pas occlure le vaisseau mais il fallait quand même créer une brèche pour pouvoir vraiment qu'il y ait une réponse à l'angioplastie c'est pour ça qu'il est très important de voir dans le tout début et ce poster sur le chien d'emblée le dilemme a été soulevé par Andergenzik personne n'a lié la dilatation au ballon crée une dissection voilà et la cicatrisation peut aller au-delà et c'est la recherche d'emblée ceci a été mis sur table alors au début il y avait la notion de temps de dilatation c'est-à-dire que c'était 10 secondes de l'inflation des ballons mon collaborateur le collaborateur que j'avais qui était chargé de la préparation des ballons et de la pédale d'un déflateur se mettait sous un volo cardil et sédatif avant les procédures parce que il disait j'arrête et moi je lui disais continue autrement dit 10 il y avait le chronomètre le temps il y avait quelqu'un il y a ça il disait 10 12 14 15 continue 20 pourquoi parce qu'on s'est rendu compte qu'avec l'expérience que si on arrivait à gonfler le ballon un peu plus longtemps et bien on pouvait recoller c'était l'expression Gronzig disait c'est comme une tapisserie qui se décolle et en appliquant de la pression longtemps peut-être on peut la recoller peut-être qu'on peut la recoller et ça arrivait donc il a fallu et c'était la raison pour laquelle on a vu des tas de start-up ensuite démarrer dans le ballon de perfusion de façon à pouvoir faire de très très longues inflations de plusieurs minutes de façon à pouvoir essayer de recoller mais tout de suite il a été clair et remettons-nous en 2021 lorsque vous faites une angioplastie au ballon par exemple sur une branche de bifurcation diagonale sur laquelle il y a l'athérome vous créez une dissection bien sûr faites une angioplastie au ballon vous créez une dissection bien sûr les études à ce moment-là animales ont montré que toutes les dissections n'aboutissaient pas à une occlusion fort heureusement et que certaines dissections étaient minères alors c'est la raison pour laquelle on mesurait le gradient de pression on avait trouvé que même s'il y avait une dissection mais il n'y avait plus de gradient de pression le pronostic était relativement bon donc mais d'emblée cette dissection on va le voir pour le futur a été le problème Jean si vous voulez on va avancer parce que le temps malheureusement passe très vite exactement si vous voulez à la diaposilorde alors ensuite il y a eu grâce à également John Simpson et cette start-up ACS qui a développé ses cathétères avec un guide mobilisable mais également à la demande de Jeff Arsler de Kansas City à développer un cathéter magnifique qui était très fin qui permettait d'aller dans les différentes branches et là il y a eu l'école de Kansas City Jeff Arsler qui a élargi les indications d'une part il s'est attaqué au syndrome coronarien aigu des patients depuis 70 ans les syndromes coronarien à l'époque que Godzik disait il faut faire l'angioplastie chez des malades avec de l'engor stable et récent pour une plaque môle le syndrome coronarien aigu c'était la terreur il ne le fallait pas c'était une exclusion parce que ça en risquait d'emboliser le cahier il s'est attaqué au syndrome coronarien aigu depuis une sorte de 10 ans c'était pas cette image humoristique également il s'est attaqué au pluritantoculaire en une seule session et il a montré des choses où il allait il dilatait son cathéter puis il allait à une autre branche entre temps mettons la coronar droite s'obstruer quand il faisait l'IVA et là il revenait sur la coronar droite il a dilaté avec la théorie de régler lui-même les problèmes et faire ainsi cette gymnastique en une seule session et puis il s'est attaqué à l'infarctus de myocard et alors pendant ce temps-là il y a eu deux écoles l'école d'Anders-Gandzi qui était à Atlanta avait la rigueur pas par pas et faire attention avant d'élargir les indications et Kansas City qui faisait des choses très complexes avec ce fameux ACC de mars 85 que tout le monde attendait une salle bourrée de monde et un débat violent on peut dire du point de vue verbal entre Anders-Gandzi qui voyait cette photo qui fait une drôle de tête elle est remarquable cette photo parce que là manifestement il fait la tête et Jeff Arsolaire et Kaspiker et Barry Rutherford et là l'école conservatrice et l'école dynamique alors maintenant fin de l'ACC Richard Myler nous invite à prolonger c'était programmé à prolonger et de venir chez lui à San Francisco et nous voilà à San Francisco une soirée immémorable donc chez lui il nous invite chez lui et puis un restaurant magnifique au 15ème étage avec une baie sur le Golden Bridge sur la baie de San Francisco Simon Sterzer Andrés Grandzik était en face de moi Richard Myler et moi-même bien sûr nous en avons parlé et là un message très important bien sûr moi je voulais échanger avec eux mon projet j'avais commencé à faire le premier cours d'enjeuplastie à Purport et je voulais échanger le futur du développement de cours en Europe et là la phrase de Andrés Grandzik qui m'a toujours marqué ce que fait Jeff Hartzler c'est fantastique ce qu'il fait je suis incapable de le faire c'est le plus fort il n'y a que lui qui peut le faire mais mon rôle et ton rôle si tu veux diffuser des cours en Europe c'est d'expliquer qu'il faut avancer pas par pas faire du simple avant d'aller au complexe parce que quand vous faisiez un tritonculaire en une seule session on multiplie par 3 le champ d'occlusion d'une artère et de complications graves il faut avancer pas par pas et évaluer chaque étape il avait lancé le projet d'étude randomisé évaluer chaque étape avant d'aller à l'étape suivante et maintenant pour certains d'entre vous essayez de vous remémoriser l'angioplastie coronaire le stent coronaire l'angioplastie rénale ont été détruits parce que ceux qui l'ont pratiqué n'ont pas suivi cet exemple et ont d'emblée fait des angioplasties avec stent sur des lésions complexes à la fois des carotides ou des artères rénales et ça a tué la méthode commencer par le simple s'assurer que ça marche évaluer avant d'aller au plus complexe et ça pour moi ça a été un message et Andras reconnaissait en privé que Jeff Arshel avait raison il était bien en disant il a raison le futur ça sera les malades pluritonculaires l'infarctus du myocard tout ça mais si on ne veut pas tuer la technique dans l'œuf si tu veux la diffuser en Europe explique qu'il faut avancer pas par pas avec une évaluation systématique il faut qu'on avance dans le temps parce que alors il y a eu tout un tas de start-up qui sont apparues pour essayer de trouver une solution pour cette dissection il fallait trouver une solution pour cette dissection alors je vous ai parlé du ballon de perfusion alors nous on est parti sur le laser c'était magnifique on pulvérisé la terre rome il n'y avait plus rien on élargit ça bleu et puis il n'y avait plus de dissection bon on a fait le chien le laser la thérectomie directionnelle par John Thibault la thérectomie rétrograde tout un tas de docteurs Nimbus ont développé des techniques et quand même c'était le plus logique c'était de soutenir par le stade qui était déjà un concept ancien qui paraissait la voie d'avenir alors en 85 Uri Schivar a réussi à convaincre une compagnie également en Suisse de manufacturer ce stade qui était un stade auto-expandable les premiers travaux ont été faits par Jacques Puel Francis Joffre et Hervé Rousseau à Toulouse chez l'animal et les premières implantations chez l'homme avaient des résultats qui n'étaient pas bons qui n'étaient pas bons donc ça freinait beaucoup et puis il y a eu le déclic en juin 86 au cours de démonstration en direct c'était le cours de l'Ozane et Barry Rutherford fait un cas à mon avis ce n'est pas l'image initiale mais peu importe fait un cas avec une lésion proximale de l'IVA résultat parfait nickel résultat impeccable et Rui Sivar dit bon vous allez maintenant déjeuner faites vite parce que le futur le clou de ce cours c'est ensuite où Jean-Marco vous parlait du laser qui est le futur de l'angioplastie coronaire et lorsqu'on revient à deux heures d'après-midi Barry Rutherford ouvrait des yeux comme ça il dit voilà ce qui s'est passé un quart d'heure après l'angioplastie cette personne a présenté un grand susdécalage du segment SET occlusion de l'interventiculaire antérieure et Ulrich Sivar a placé comme bail-out le stent c'était la première fois qu'il utilisait le stent pour éviter la chirurgie en urgence ça ça a frappé et ça a mis en exergue le futur de ce stent pour régler l'angioplastie quel était le futur je pourrais dire qu'en fin de soirée personne ne croyait à un futur du stent pour de multiples raisons en dehors de l'effet bail-out comme ça avait été l'exemple on peut avancer dans le temps en parallèle 87 Julio Palmas et Richard Schatz puis Gentoko Rubin et Gary Rubin ont développé quelque chose de plus simple c'est-à-dire un stent que l'on pouvait déployer avec le ballon et ça ça a été vraiment là le point important qui a fait basculer on va le voir tout à l'heure l'angioplastie coroner et c'est ce qui a dominé la diapositive est suivante un nom que personne ne connaît 1986 Tassilio Bonzel grâce à Schneider développe le monorail qui contrairement à ce qu'on appelle les américains n'est pas une invention américaine mais Tassilio Bonzel en allemand développe le monorail Tassilio Bonzel est un type fabuleux il a développé le monorail il a continué sa carrière de cardiologue interventionnelle dans l'ombre et tous les royalties ont été reversés avec sa femme dans une association dans des associations pour des secours humanitaires pour des jeunes personne n'en entend parler c'est le monsieur qui a créé le monorail qui a bouleversé l'angioplastie coroner le suivant on avance dans le temps alors maintenant je l'ai situé aux environs du début 90 là le climat s'est détérioré le stent le stent appelé le grand décalisateur a permis d'élargir les indications c'était on faisait une dissection on faisait une lésion complexe c'était disséqué on montait un stent on mettait en place un stent le problème c'est que ce corps métallique ce que beaucoup créaient c'était responsable de trombus de formation de trombus alors là il y a eu détérioration une première vision de ceux qui disaient non non ça n'existe pas comme anédocte ma première présentation à l'American Heart à Dallas où nous avions une série avec Jean Fajadé assez importante de stent de Palmas et nous avions présenté avec 10% de thrombose coronaire malgré une anticoagulation agressive et un taux de complication fumorale de l'ordre de 12% et là il a fallu que le chairman intervienne pour stopper l'agressivité de Richard Schatz il a stoppé l'agressivité d'autres cardiologues américains qui disaient que le stent ne thrombosait pas mais que si ça thrombosait c'est que on le faisait mal on ne savait pas les placer on n'utilisait pas assez de persanthine ou de rhumacrodex il a fallu que le chairman intervienne et donc il y avait ceux qui disaient non ça ce n'est pas un problème à thrombose du stent et puis il y a eu ceux qui ont regardé le problème en France et qui ont trouvé la solution elle est venue en France de Paul Barravan puis Marie-Paul Maurice qui ont vu le rôle de la tyclopidine associée à l'aspirine puis l'étude randomisée et qui ont montré que tyclopidine-aspirine pouvait réduire considérablement le risque de stent et bien ces deux approches ceux qui ne voulaient le niaient la complication et ceux qui le regardaient en France et puis vous cliquez sur la diapo la resténose ah oui un moment très important 93 la poche transradiale développée Ferdinand Quimeneu a repris une publication de Campo un cardiologue de l'Institut de cardiologie de Montréal qui avait fait des coronarographies transradiales en 89 il l'a appliqué pour l'angioplastie il a vu que ça marcherait Jean Fajadé a été de suite excité enthousiaste par cela et il y avait une transmission entre Toulouse et TCT et il a invité Ferdinand Quimeneu à venir faire la transmission Ferdinand Quimeneu a refusé il était trop stressé et il ne voulait pas que Jean Fajadé le fasse en disant ça peut détruire la technique et Jean Fajadé a fait parvoi transradial chez un malade pré-traité par Ticlopidinaspirine un stent prémonté sur un cathéter à monorail petit cathéter guide par voie radiale et en fin de transmission moi je faisais le cas suivant en fin de transmission ce patient est venu dans la salle parler au micro pour dire des bêtises mais peu importe mais c'était la porte ouverte à l'angioplastie moderne et soyez certains que beaucoup beaucoup si ce n'est la majorité ne croyaient pas au futur de la voie transradiale y compris ceux qui maintenant sont des inconditionnels parce qu'il y avait des systèmes de fermeture et qu'on ne croyaient pas pourquoi il fallait sur cette voie on clique sur la diapo la rusténose intrasède ça a été pareil il y a eu ceux qui se sont lancés dans on a vu une diffusion de reconstruction endoluminal avec de multiples scènes très agressives et ceux qui niaient la gravité de la rusténose intrastante qui était en fait une néoprolifération endothéliale un peu comparable à celle du cancer et qui nécessitait une approche spécifique bien sûr il y a eu des études animales et puis il y a eu l'approche comme un cancer d'abord par la brachythérapie pour régler ce problème puis par la chimiothérapie par voie générale et puis par la chimiothérapie par voie locale et on peut cliquer que vous connaissez c'est le stent les stent actifs qui délivrent des produits antimythotiques et là à nouveau on a reconnu la même chose ceux qui ont avec le sirolimus avec le cypher et le taxus ont nié les problèmes nié les problèmes et qui jugeaient que ceux qui voulaient parler des problèmes étaient des innocents ou des gens qui n'avaient aucune vision sur le futur et ceux qui ont voulu regarder le problème et ça a été l'objet de ma lecture pour la médaille d'or de l'ESC Targeted Sense Promesses et Attitudes de Précaution fort heureusement lorsque Édouard de Kamenzin en 2006 ou quoi a osé dire à l'ESC qu'il y avait des morts tardives après l'implantation des systèmes il a été banni du monde de la cardiologie internationale il y a eu une pression de l'industrie incroyable pour faire en sorte que ce cypher devait être implanté chez tout le monde et ensuite le taxus chez tout le monde il y a des gens encore qui gardent les séquelles et puis il y a eu ceux qui effectivement ont construit des études correctes et puis les nouvelles ce qu'on a pudiquement appelé les nouvelles générations mais qui a laissé les séquelles parce que le concept de durée d'antiréant vient du cypher et du taxus et pas des nouvelles générations donc en 2021 on est encore marqué par ce problème des complications fort heureusement le cypher à temps a été retiré du marché car ça aurait pu être un grand scandale mondial quelques questions vous avez fait une petite pause alors on a une question là de Simon Catan qui nous dit que si on avait randomisé l'angéoplastique coronaire à ses débuts on n'aurait jamais fait d'angéoplastique coronaire et ça ça va être une transition intéressante vers ce dont vous allez parler après c'est-à-dire la médecine basée sur les preuves alors comme toute nouvelle technologie l'approche d'Andreas Gansic était une approche une bonne approche il y avait la faisabilité il y avait les premières faisabilités et ensuite en 85 Andreas Gansic a conçu la première étude randomisée comparant angéoplastie coronaire et chirurgie et de faire étape par étape il n'a pas vu cette étude puisqu'il est décédé entre temps en 85 mais d'emblée il y a effectivement des études qui ont montré la randomisation alors maintenant ça va être une transition avec le futur et la vision du futur cette randomisation donc il y avait la faisabilité puis la randomisation alors le présent le présent ça va vous paraître étonnant je l'ai résumé entre 96 et 2021 ça peut paraître bizarre mais je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai été frappé dès 96 par David Saclette et le concept d'évidence baisse médecine qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas et le concept d'évidence baisse médecine n'a pas été compris et toujours est mal compris parce qu'elle met le patient la personnalisation du patient au centre l'analyse des études et l'expérience et l'expertise du clinicien autour pour construire la meilleure prise de décision et ça a été un petit peu faussé en grande partie par les industriels ces études vous êtes actuellement inondé par un flot continu d'informations d'études avec des résultats parfois qui changent en quelques années et le problème il est là si on veut bien appliquer le concept d'évidence baisse médecine qui intègre le concept de médecine personnalisée il y a des manques est la source de cette incompréhension à mon point de vue la suivante vous cliquez et vous cliquez sur la diapositive j'ai compris ça au début des années 2000 au début des années 2000 et j'ai compris qu'il fallait comprendre analyser et enseigner comment lire une étude qu'est-ce qu'il y avait derrière une étude comment faire une autocritique scientifique et méthodique d'une étude et quelques études essentielles également du fait du flot d'innovation parce qu'on a parlé d'Esten mais vous savez que moi il y a des tas d'innovation on m'a reparlé et bien il faut également que tous les praticiens un sachent ce qu'est lire une étude publiée un deux comprennent les bases de l'économie de santé si vous ne le faites pas et bien il y en a d'autres qui le font pour vous et qui le font peut-être pas dans le sens que vous souhaiteriez le faire ça c'est moi une interprétation de critique mais avec esprit constructif du présent Jean je vais rebondir effectivement il faut se recentrer sur le patient on voit que l'enjeu plastique s'est beaucoup miniaturisé qu'on a maintenant des choses fabuleuses pour déboucher les artères y compris des situations parfois complexes de CTO et puis à côté de ça on a des études notamment dans l'engorstab comme ischémia qui nous dit finalement il ne faut pas dilater ces malades ou que vraiment quand ils sont très symptomatiques et l'HAS nous parle aussi de pertinence des actes bénéfices de coûts bénéfices économie de santé donc quelle est votre vision un peu sur l'évolution de l'enjeu plastique coronaire alors d'abord et c'est pour ça que j'ai mis sa clé télévision ce baisse de médecine la médecine personnalisée il y a des étapes de la médecine personnalisée à chaque étape c'est quel bénéfice pour mon patient en particulier qu'est-ce que l'on sait quelle information avons-nous qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut quels sont les risques potentiels pour ce patient en particulier qu'est-ce que l'on sait qu'est-ce que l'on ne sait pas quelles informations nous avons besoin troisièmement pour quel est l'approche le bénéfice net clinique pour mon patient quatrièmement quel est le coût pour ma société mon hôpital mon institution de cette nouvelle technique ou de l'approche de cette approche A par rapport à l'approche B qu'est-ce que nous savons de quelle information avons-nous qu'est-ce qu'on ne sait pas et à la fin quel est le bénéfice net pour notre société c'est l'approche étape par étape de la médecine personnalisée et je crois ce futur et non pas à l'interprétation par les autres de consensus basé sur des études qui ne représentent qu'un tiers et parfois moins des patients vus dans la vie quotidienne et encore pire de l'évolution vers la médecine algorithmique qui va être terrible si vous ne mettez pas un frein il faut la médecine personnalisée c'est la clé alors dans la médecine personnalisée le rapport coût-bénéfice doit être intégré il n'est pas possible d'aller faire des procédures par exemple vous avez cité la géoplastie des CTO complexes d'aller faire des procédures hyper coûteuses d'un géoplastie complexe qui n'apportent aucun bénéfice clinique aux patients et qui parfois sont délétères c'est pas c'est pas possible pour le futur il ne sera pas possible pour le futur que vous ayez tout 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 et sans vous intéresser au coût de la procédure bien sûr il y a les institutions privées où là on est obligé d'être un gestionnaire mais c'est pareil je crois pour l'hôpital public concernant les études comme Ischemia apprenons une méthode systématique d'analyse de façon scientifique point par point comment lire et analyser une étude de façon à faire votre propre ça demande des certaines connaissances donc il faut faire l'effort d'acquérir ces connaissances et des collèges comme le vôtre peut-être faire des efforts pour apprendre aux autres à comment lire une étude c'est indispensable si on veut faire la médecine personnalisée dans un contexte d'évidence baisse de médecine Jean il nous reste cinq minutes c'est tellement intéressant que vous nous avez donné dire deux mots sur le futur on a tous connu des problèmes avec les rayons de collègues qui ont parfois eu des pathologies graves suite aux rayons on parle actuellement du robot du robot 4 est-ce que le robot 4 a un avenir en enjeu plastique coronaire est-ce que l'intelligence artificielle est un outil qui pourrait être intéressant à l'avenir si on parle du futur voilà alors bien entendu mon expérience du passé me donne une grande prudence pour prédire l'avenir c'est pour ça que j'ai mis quelques exemples l'enjeu plastique coronaire prédire le futur le guide estériorisé prédire le futur le stène n'avait aucun futur non plus vous voyez que c'est quand même très difficile par contre ce qui est certain ce qui est certain si on regarde des gens comme moi qui ont eu la chance de pratiquer la cardiologie la cardiologie depuis plus de 50 ans j'ai commencé la cardiologie en 1967 mon internat et de voir quelle a été l'évolution sur une courbe exponentielle des technologies où sommes-nous sur la courbe exponentielle nous ne le savons pas qui pouvait penser il y a 50 ans qu'on allait émettre un petit morceau de métal qui délivre une drogue dans les coronaires c'était totalement impensable alors ces nouvelles technologies comme le laser le robot que développe qu'a essayé de développer Jean-Fajadé de toute technologie il y aura certainement quelque chose qui va sortir il y a certainement quelque chose qui va sortir c'est certain par contre ce qu'on a appris c'est que ce qui a marché c'est ce qui était simple sûr d'un coût acceptable voilà alors à partir de là est-ce que dans 10 ans les angioplasties se feront avec des robots pourquoi pas pourquoi pas les technologies vont certainement évoluer et il faut y croire il faut y croire mais c'est difficile actuellement de dire c'est le futur pour protéger des rayons alors qu'on en a quand même des moyens de protection la radiologie actuelle n'a rien à voir avec ce qui se faisait il y a 30 et 40 ans Jean je pense qu'on va devoir conclure maintenant on vous remercie vraiment beaucoup de cet apport on aurait pu discuter encore pendant des heures à vrai dire de tout ça je crois que ce qu'il faut retirer comme leçon pour les jeunes parce qu'on est là aussi pour parler pour les jeunes c'est tirons les leçons de nos complications de nos échecs apprenons de nos aînés toutes les astuces qui nous permettent de progresser évaluons-nous évaluons nous-mêmes dans notre centre nos complications notre mortalité notre morbidité je crois que c'est très important et c'est ce qu'on fait aujourd'hui notamment grâce à des registres comme France PCI qui est orchestré par Grégoire Angers qui travaille chez Franck et puis je pense que ce que vous avez dit à la fin est très important aussi c'est-à-dire remettre le patient au centre quel est le bénéfice pour notre patient on ne doit pas faire une procédure juste pour faire une prouesse technique on peut être amené parfois à faire des prouesses techniques mais ça doit être toujours au service du patient et non pas juste pour nous faire plaisir à nous et je crois que toutes ces leçons-là elles sont très importantes à retenir parce qu'aujourd'hui on a atteint un tel niveau de technicité qu'on pourrait faire n'importe quoi quasiment en angioplastie mais il ne faut pas oublier qu'on est des médecins et pas des techniciens et qu'on doit toujours penser aux bénéfices qu'on peut apporter aux patients quand on réalise une procédure notamment complexe je ne sais pas si Franck tu voulais rajouter quelque chose en tout cas je voulais encore vraiment vous remercier énormément pour votre intervention je voulais dire encore quelque chose peut-être oui un mot développer le concept d'auto-réflexion critique ne basez pas votre raisonnement sur l'interprétation les consensus des autres basez sur votre auto-réflexion critique et évaluez considérez l'évaluation de ce que vous faites comme un mode de philosophie pour atteindre l'excellence merci beaucoup Franck tu veux rajouter quelque chose merci beaucoup Jean c'était un grand honneur et un partage de réflexion avec une personnalité comme la vôtre et puis on apprend toujours en permanence grâce à l'expérience des anciens et puis avec nos jeunes finalement aussi qui nous apprennent aussi des choses et puis qu'on puisse partager tous ensemble pour progresser on dit toujours qu'on peut aller tout seul assez loin mais on va encore plus loin en équipe en partageant tout ce qu'on peut apprendre et d'échanger comme on le fait aujourd'hui et de partager notre passion c'est toujours comme ça qu'on progresse merci beaucoup vous avez inauguré le premier webinaire CardioLégende du CNCH il y aura d'autres je crois que le prochain ça sera avec Alain Cribier sur le Tadi donc quelqu'un aussi qui nous a beaucoup appris et donc merci à vous tous demain vous pourrez revoir ce webinaire sur CardioOnline en mode replay et puis bonne soirée à tous et puis à très bientôt merci à tous à très bientôt merci Jean au revoir merci